Musique L'amour c'est important A bientôt Auréon Minna ici Afro J'espère que vous avez la pêche karma c'est le feu Bienvenue dans le bendo Dans le banks si tu préfères Et aujourd'hui on se retrouve pour la review De l'épisode 25 de Kimetsu no Yaiba Enfin l'épisode 25 Je suis toujours avec mon micro portable Et crois moi ça fait super bizarre Ah oui c'est vrai j'oubliais N'oublie pas que tous les épisodes sont disponibles Sur le site de Wakanim le samedi à partir de 18h Et je parle bien sûr de Kimetsu no Yaiba Tous les liens sont en description Donc va mater ça Donc comme je te disais Oui effectivement je suis toujours avec mon micro C'est la galère J'ai toujours pas reçu Ma carte son donc je suis en attente Voilà C'est le moment de m'envoyer un maximum de soutien D'amour de tout ce que tu veux Car là franchement je suis triste de ouf Mais en même temps ça sert hein Je fais le mec je suis là je me plains Mais en vrai ça dépanne de ouf d'avoir un micro comme ça Par contre je sais pas si tu veux entendre le bruit Mais là il y a un avion qui passe Et crois moi c'est vachement relou Enfin bref 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 Arrêtons de nous égarer Et passons si vous le voulez bien A la review de cet épisode 25 de Kimetsu no Yaiba Encore un épisode dans la lignée des précédents Qui nous raconte bel et bien l'histoire de Tanjiro Comment il s'entraîne du moins Bon c'est pas que j'aime pas cet arc Mais cet arc aussi nous permet de calmer les choses Et de mieux comprendre c'est quoi le souffle Enfin entre guillemets Parce qu'on va pas se mentir ça reste quand même toujours flou Mais en tout cas Tanjiro est dans son entraînement Et il a fond dedans Et il apprend donc à maîtriser son souffle Comme je l'ai dit dans la précédente review Le souffle ça fait partie du chasseur C'est comme pour un mec qui court Un athlète de haut niveau Si t'arrives pas à bien gérer ton souffle Et ce même dans n'importe quelle discipline Sportive Tu risques de te retrouver bien embêté Parce que le souffle est à la base de tout Tu ne peux pas courir sans souffle Tu ne peux pas balancer des impulsions de force sans souffle Bref le souffle il sert à trop de choses frérot Tu peux même pas nager si t'as pas de souffle C'est une dinguerie en fait Mais moi ce qui me tue C'est que les mecs ils arrivent quand même A utiliser leur souffle même en dormant Est-ce que ça veut dire que même quand ils dorment Ils ont une conscience de ce qui les entoure C'est à dire que les mecs sont tellement forts Qu'ils peuvent sentir un démon en dormant Ou plutôt combattre un démon en dormant Bah oui Bah oui Bah oui Qu'est-ce que je raconte Bah oui Zenitsu C'est en ce sens que je trouve que le souffle de Zenitsu Est absolument incroyable Car lui il peut faire ce que Tanjiro ne peut pas faire Utiliser son souffle en dormant Enfin tout ce qu'il ne peut pas faire Avec toute proportion gardée Car à la fin de l'épisode Il a quand même réussi A garder son souffle Ce qui était assez incroyable Pour le coup Pour un jeune utilisateur tel que Tanjiro Parce que crois moi Ça fait même pas un mois qu'il utilise ça Tanjiro c'est un petit génie en vrai On est là On dit ouais Tanjiro le paysan Tanjiro le sans-papiers Oui oui ok Très bien Mais Il nous montre quand même que Ce n'est pas n'importe qui En trois nuits Il a réussi à comprendre Comment utiliser son souffle Les autres ils galèrent Inosuke et compagnie D'ailleurs parlons-en d'eux Car oui Ils se sont enfin remis à parler Ça m'a fait du bien de les voir parler Oh je te jure Il m'avait manqué Mais je te le dis à chaque fois Sache que les deux reviews Ont à peine quelques heures d'intervalle Donc oui Je suis content maintenant Maintenant que je l'entends parler Zenitsu Et Inosuke Par contre On va pas se mentir Inosuke il est baraque de ouf C'est abusé C'est abusé d'être aussi baraque Il a quel âge ? 15 ans ? 16 ans ? C'est abusé Moi je connais des mecs Ils sont stock Mais lui c'est abusé Mais d'ailleurs en parlant de ça Franchement Demon Slayer Ce qui est fort avec ce manga Cet animé plutôt Bah les deux C'est qu'il peut à la fois te faire marrer Comme te faire pleurer Frérot serait Quand Inosuke est arrivé Et a pris les pierres Et a cassé son épée avec Et que l'autre gars là Qui accompagne Anazegawa S'est mis à péter un câble Et franchement J'ai cru que j'allais me plisser dessus Ce moment là Il était épique De l'épiqueness Même Anazegawa Quand il a voulu planter Tanjiro Parce qu'il a coupé le sabre C'était un truc de malade C'était beau C'était magnifique Et d'ailleurs j'avais jamais remarqué Que les lames D'Inosuke C'est chelou Est-ce que ça veut dire que Inosuke peut utiliser l'eau Ca je me le demande Ce serait quand même hallucinant S'il pouvait le faire Mais pas forcément choquant Car pour l'instant A part maîtriser le souffle de la bête Ou de je sais pas quoi là Bah il a pas sorti d'éléments en fait Mais cela rend Tanjiro Encore plus spécial Encore plus chelou Encore plus à part Il est à ce jour Le seul pilier Qui peut utiliser deux éléments D'ailleurs en parlant de sa danse Il en a même parlé A Koshou Qui lui expliquait qu'en fait Bah oui Il n'y avait pas de pilier du feu Ca n'existe pas Il y a le pilier de la flamme Mais du feu Et en plus Elle nous stipule bien Que les appellations Ont un rôle important C'est à dire Tu peux pas nommer Un art comme ça au hasard Non 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 Si Rengoku C'est le pilier de la flamme C'est parce que lui C'est les flammes Que les flammes Mais maintenant Qu'est-ce qui différencie Les flammes du feu S'il vous plaît Ne me spoilez pas Car je sais qu'il y en a Beaucoup d'entre vous Qui lisent les scans Et tant mieux C'est tout à votre honneur Mais moi J'aimerais bien Me manger l'histoire en continu Kiffer un peu Être dans une vibe Tu sais cette vibe là De découvrance Oui j'invente des mots Mais c'est trop bien Quand tu te découvres Comme ça Moi j'aime trop Bon Après cet épisode A été aussi l'occasion De nous rendre compte Du mal-être de Zenitsu Oui Enfin Enfin il se remet en question Tu vois Durant tout le long Où je t'ai dit Ouais Mais Inosuke il parle pas Nananinaner Et bah Pendant ce moment là Il se remet en question Sauf que Zenitsu lui Il a pas eu vraiment le temps De se remettre en question Déjà imagine sa life Il a réussi à battre un démon Il sait même pas comment il a fait Il s'est juste réveillé un matin Et il s'est vu Tout queuse Et il s'est dit Oh putain Merde Et en parallèle Il voit Tanjiro progresser C'est ça le plus frustrant Quand tu es dans une bande de potes Et que tu vois qu'il y a L'un de tes potes Qui progresse plus vite que toi Ça te frustre Ça te fout le démon Les nerfs T'as le seum T'es yom T'es pas bien T'as envie de tout niquer Et c'est exactement le mode Dans lequel est Zenitsu Il se sent pas bien dans sa peau Il se sent mal Mais tellement mal Qu'il a envie de bien faire Surtout quand il voit à côté Que Tanjiro est en train De s'attirer les faveurs De celles qui parlent pas La muette Dont d'ailleurs On a vu son flashback Bon Son flashback ne m'a pas saucé Ni ému plus que ça Parce qu'on a déjà vu Plein de flashbacks Depuis qu'on regarde des mangas Qui étaient beaucoup Mais alors Beaucoup plus émouvants Que celui là On va pas se mentir On va pas faire les mecs D'accord On est ok Ouais Cela dit Ce qui était intéressant Dans ce flashback C'est premièrement Le fait que Parce qu'elle a vécu Autant de maltraitance Durant son enfance Ça l'a complètement enfermé Ou plutôt renfermé Sur elle même Lui donnant aussi l'air D'un personnage qui est froid Mais aussi glauque Mais cela nous a aussi permis De voir la sœur de Cocho Un pilier vachement stylé Bon On va pas se mentir C'est pas la plus belle meuf Qu'on ait vu dans les mangas Ouais soyons honnêtes Et clair tout de suite C'est pas une frappe Bon elle a son charme Je sais qu'il y en a plein en plus Dans la commune Qui kiffent le Cocho Je sais pas pourquoi Mais je le sens Surtout les meufs Les meufs vous aimez trop le Cocho Faut arrêter D'ailleurs vous avez vu Durant cet épisode Que elle était relou Elle était pas comme ça A l'ancienne Elle était relou Elle était là Impatiente Chiante comme tout Toujours là Vouloir saouler les gens Ouais vas-y Je t'achète le Ouais vas-y Ouais vas-y Il est à combien l'esclave là Je te l'achète d'euros Vas-y viens Pas des trucs qui se font Aujourd'hui La Cocho que tu connais Et la Cocho d'avant C'est le jour et la nuit Ah je te jure Le ciel et la terre Ça n'a rien à voir mon couco Ah oui je te le dis Je préfère être honnête avec toi C'est des personnes Qui sont totalement différentes Des personnes qui n'ont pas Le même vécu La Cocho d'avant A vécu avec sa sœur Ava en quelque sorte Son monde Son idéal qui était construit Sans doute dépasser sa sœur Et rester avec sa sœur Que sa sœur la voie grandir Etc Et qui a vite dû Prendre ses responsabilités Suite à la mort de sa sœur Prendre le flambeau Et comme sa sœur était Une personne aimante Adorable Elle n'a pas eu d'autre choix Que de le devenir aussi Pour la garder dans son cœur Et dans sa tête On va pas revenir sur ça J'en ai déjà parlé Dans la précédente review Mais c'est important De quand même le rappeler La Cocho d'aujourd'hui Est très différente Et je dois dire Que en vrai Moi je préfère cette Cocho là Cette Cocho un peu bizarre Donc tu ne sais pas réellement Ce qu'elle pense Est-ce qu'elle est moble ou non Est-ce qu'elle est sadique ou non Qu'est-ce qu'elle pense vraiment Tu ne peux pas la décrypter Elle est dans une autre sphère Elle réfléchit d'une autre manière Et ça je kiffe C'est un des personnages Qui me fait le plus kiffer Dans Demon Slayer Ouais J'ai même pas honte de le dire Je kiffe Cocho Bon pour revenir à Tanjiro Certes Oui effectivement Il a maîtrisé son souffle Ou du moins Durant tout le long de l'épisode C'est ce qu'on essaie de nous faire comprendre Que Tanjiro est aussi Un personnage intelligent Mais qu'il est aussi Source de motivation Pour ses camarades T'as vu comment ils avaient La dalle Inosuke Et Zenitsu Et ils ont voulu se dépasser Tanjiro en à peine 3 jours Il a compris c'était quoi le souffle Et il a réussi à toucher La meuf qui était intouchable Meuf qui semblait être Au dessus de lui Quand il est arrivé dans le domaine C'est un truc de ouf Et c'est là qu'on voit La vraie capacité d'un héros shonen Le héros shonen est capable De changer la mentalité Et l'attitude des gens Qui l'entourent Il est une source de motivation Mais aussi un idéal à atteindre Là on est clairement dans ça Zenitsu et Inosuke Veulent dépasser Tanjiro Clairement Y'a pas midi à 14h C'est ça qu'ils veulent C'est ça qui les motive Ça qui les pousse A aller de l'avant Et moi je trouve ça magnifique Ouais franchement c'est beau Bon après bien sûr Ils vont sans doute y arriver Car au final Ils ont récupéré leur sabre Et maintenant que Tanjiro A maîtrisé son souffle Il peut maintenant prétendre Pouvoir quitter Le domaine des kochots Surtout qu'il a l'air d'avoir Un démon là Qui l'attend avec plusieurs yeux Oulala Il a l'air énervé ce démon On dirait une lune Parce que généralement Les yeux des lunes sont bleus Je sais pas si t'as remarqué Est-ce que c'était une lune démoniaque ce truc Oh j'aimerais trop Que cette lune affronte Rengoku J'espère qu'il va l'affronter Je te jure j'ai envie de le voir se battre J'ai envie de le voir se battre contre ce gars J'espère pas En fait j'hésite J'espère qu'il va se battre contre ce gars Mais j'espère pas ne pas avoir trouvé Contre qui Rengoku va se battre Parce que s'il se bat contre lui Ça voudrait encore dire Que les gens vont croire que j'ai lu Alors que j'ai même pas lu Et ça va me rendre ouf Parce qu'en vrai on sait pas contre qui Rengoku est parti se battre Et en vrai de vrai La logique voudrait que ce soit ce démon Enfin bref Je sais pas On va voir comment ça va se passer En tout cas La petite de Koshou là Elle a l'air de kiffer un peu Tanjiro On dirait elle veut piquer la place à Koshou Elle a l'air comme ça C'est chelou C'est chelou de ouf En plus comme elle parle pas Tu peux pas vraiment savoir à quoi elle pense T'es là t'es bloqué Tu te dis mais Ah ma soeur à quoi tu penses Vraiment là Dis nous Parce que ta tête Froncer tes sourcils là On veut savoir Enfin bref Après vraiment Y'a pas grand chose à dire Durant cet épisode Mis à part que Bah l'entraînement Est en train de porter ses fruits Et que Tanjiro est bel et bien Un rookie prometteur Mis à part le fait que sa danse N'est pas répertoriée Ce qui le rend encore plus spécial Et bien le personnage Est véritablement dangereux Oui Car tu ne sais pas Comment Tanjiro va évoluer Il maîtrise deux éléments Il est cheaté Certes c'est bien amené Mais il commence de plus en plus A ressembler à un héros chounen classique Genre en mode Son père a maîtrisé un truc A l'ancienne Donc du coup Peut-être que son père C'était un chasseur Mais on sait pas Il a des pouvoirs spéciaux Or qu'en fait Dès le début de l'histoire Tanjiro souviens-toi C'est un mec de la haisse Il est là dans la haisse De ouf Il galère Il va couper du bois Du charbon tous les jours Parce qu'il galère gros Et là il est là Pépère Il fait des trucs C'est un peu abusé Tu vois Tu vois pas ce que je veux dire Mais bon On verra bien Mais bon là ce qui m'intéresse C'est d'avoir ton avis Moi j'ai kiffé Ça va C'était pas le meilleur épisode Mais ça va Mais là tout de suite Ce qui m'intéresse C'est d'avoir ton avis A toi frérot Est-ce que tu as kiffé Pas kiffé Est-ce que tu as détesté Donne-moi ton avis Dans les commentaires Vraiment Je te jure J'ai hâte de te lire En plus là c'est la galère T'as vu mon micro C'est dur Donc là parle-moi Dis-moi des trucs Dis Parle à ton frérot Qu'on chille un peu J'attends ton avis Dans les commentaires Voilà Sur ce c'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle t'aura plu N'hésite pas à mettre un gros pouce bleu Si tu l'appréciais Abonne-toi à la chaîne Et rejoins la famille frérot C'est important Suis-moi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram Pour ne rien louper De l'actu de la chaîne N'oublie pas que tu peux me soutenir Sur Utip En faisant un don Ou en regardant des pubs Et ça c'est totalement gratuit Et crois-moi Là tu pourrais beaucoup m'aider Vraiment là c'est dur Donc n'hésite pas à aller sur Utip Allez Sayonara frérot Allo allo T'es où descend Chaque pote dans sa coche Je repars en courant Mais moi mais moi J'oublie rien Je suis trop content J'ai venu pour couper des têtes Dédé t'impans Réponds-moi au frontel Quand je t'appelle Les bitches sont pressés Comme si c'était Noël Elles parlent pas chez nous Mais finiront au lit J'ai pès fort en criant Ici c'est Paris T'en plie Je n'ai gros trop de flots J'ai la vie devant moi Aujourd'hui tu s'lummes Mais demain tu suceras Y'a que devant le daron Que je regarde vers le bas Chéri fait des squats Sinon moi je te gagne pas On se connait pas Les gros m'en veux pas Je vais faire du sale J'avais tout prévu Depuis les papes où Je regardais la Je mets le shit dans la chaussette En peur qu'on m'arrête Je m'en bats les couches Les disquettes Je vendrais pas faire pète Je mets le shit dans la chaussette